Bonjour à tous amis chasseurs et chasseuses, bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui sur Monster Hunter World. Effectivement vous ne rêvez pas, j'ai repris goût depuis que le behemoth est sorti, c'était du nouveau contenu pour moi, j'ai attendu la version PC. Je sais j'ai toujours mes 500h sur la version console, là je reprends goût, je refais des streams, et il y a donc cette belle armure que je voulais vous présenter, puisque aujourd'hui on va parler de build. Finalement vous êtes peut-être en train de rêver, parce que pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je ne fais pas de vidéo de build ou quoi que ce soit, parce que je déteste absolument cette façon de penser en mode « Eh, regarde mes exploits, regarde comment je suis trop fort avec mon build, je tue le monstre extra trop rapidement, donc il faut absolument que tu joues comme ça et de telle façon, parce que c'est vraiment trop fort, et si tu joues pas comme ça, et ben t'es nul ! » Voilà, je trouve que c'est complètement débile et à l'encontre de l'essence de Monster Hunter, qui fait que chaque personne ou chaque joueur va apprendre une arme d'une telle ou telle manière, que certaines personnes veulent jouer pour s'amuser, et certains vont jouer plus, certains moves dans une arme plutôt que d'autres, par exemple les lance-flingues se jouent différemment en fonction de ton canon ou quoi que ce soit, il y a des choses, tu peux chercher à t'optimiser, mais tu ne peux pas forcer des gens à jouer comme toi, c'est pas possible, chacun a des critères différents selon ce qu'il recherche, c'est pour ça qu'il y a une pléthore d'armes, c'est plutôt cool. Donc, on va parler build, mais plutôt réflexion de build. C'est un exercice que j'avais déjà fait lorsque je vous ai parlé de mon build Perse Dragon à l'arc. Alors effectivement, je ne pourrais pas trop vous le montrer sur la version PC, parce que je n'ai pas du tout de joyaux, j'ai 120 têtes d'heures de jeu, c'est ridicule, mais j'ai abordé cette réflexion de manière similaire sur cet amur du behemoth, parce que je la trouve magnifique. Déjà, c'est le premier point. Est-ce qu'on a envie de jouer une armure pour le style ? Est-ce qu'on a envie de jouer une armure parce qu'elle est efficace ? Ça, ça dépend des gens. Moi, j'aime bien avoir un petit style et il s'avère que c'est behemoth. Voilà, je suis fan de Final Fantasy, alors ça me correspond plutôt bien. Et donc, j'aime ce design, j'aime cette armure, j'ai envie de jouer cette armure. Et il s'avère qu'en plus de ça, elle est bonne et qu'elle a de très bons effets. J'ai également crafté l'insectoglave, comme vous pouvez le voir, qui est également un bon insectoglave. Donc, on a le casque ici, qui nous confère Berserker, mort venu d'en haut, très intéressant. Nous avons le torse qui nous confère Maître d'Arme, Berserker également. Nous avons les gants qui nous confèrent Maître d'Arme, Machine de Guerre. Nous avons les bacs qui confèrent Maître d'Arme, Puissance Absolue. Et nous avons les jambières qui confèrent Machine de Guerre et Berserker. A partir de là, c'est clairement une armure offensive. Alors, oui, pendant longtemps, il faut absolument que tu joues Machine de Guerre 7, avec Mise à Mort, Trou, Maître d'Arme, les coups critiques, les coups critiques. Il faut que tu tapes fort, il faut que tu tapes fort. Et au final, quand on fait le behemoth aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui tapent fort. Je peux te dire que pour DPS, ça dépasse, mais ça dépasse pendant 4 minutes et après, ça meurt. Finalement, peut-être privilégier les armures défensives, ce serait pas mal. Parce que pour réaliser et finir une quête, il faut pas mourir. Si tu consommes les 3 morts, t'es foutu, la quête est échouée. Donc, t'as beau DPS autant que tu veux sur 3 minutes, voilà, remis si t'es en team build, bien sûr, tu peux faire des trucs de malade. Mais toujours est-il que là, on est sur une armure offensive, donc on va aller dans ce délire-là, et on va chercher nos besoins. Et mes besoins, c'est qu'en jouant, je dis, ça me saoule les cris des monstres, j'avoue que j'ai jamais fait une armure bouchon d'oreille. Peut-être que je pourrais m'atteler à ça, tester, à faire un petit gameplay, ou dans lequel j'ai intégré le bouchon d'oreille. Ça tombe bien, parce que sur le casque, quand on regarde les pièces, on a certaines informations qui sont plutôt cool. Je peux peut-être vous les montrer directement par l'équipement, ce sera plus simple au niveau du menu. Donc, par exemple, nous avons un joyau 2 sur l'insecto, joyau 3 sur le casque, joyau 3 sur le torse, joyau 2-2, 3-2, etc. Donc, pour l'instant, je me suis dit, on va faire une petite démarche assez simple, on va dans les joyaux, et on va bourrer les joyaux insonorisation, puisque j'ai eu la chance d'en avoir. Donc, ce que j'ai fait en premier lieu, c'est que j'ai mis les joyaux insonorisation, qui sont des emplacements 3, dans mon casque, dans mon armure, et dans ma tassette. À partir de là, ça me donne, du coup, bouchon d'oreille 3. Ce qui est plutôt pas mal, annule les effets des petits rugissements. Mais sur les gros monstres style Behemoth, c'est malheureusement pas efficace. Donc, il fallait que je puisse amplifier ce système. Mais avant d'aller chercher le bouchon d'oreille, j'ai voulu déjà finaliser ce que l'armure pouvait me conférer. Donc, machine de guerre, maître d'armes, berserker, mise à mort, etc. Je vais vous expliquer le fonctionnement, avant même de parler du bouchon d'oreille. Là-dessus, on reprend la base. Vous jouez avec une arme. Ici, typiquement, c'est l'insecto glaive. Les statistiques à droite sont qu'il a... C'est une arme qui possède 20% de coups critiques. Encore une fois, c'est un bon insecto glaive, je le précise, pour ceux qui se posent la question. Voilà, c'est mieux avec les statistiques comme ça. 589, tranchant blanc, affinité 20%, dragon 300, sur des anciens élevés, etc. Avec le 15 sec dragon, parce que je le trouve méga trop classe. Donc, une arme avec affinité 20%. Il va falloir calculer pour essayer de jouer, de rentabiliser ce qu'on a en maître d'armes, ce qu'on a... On va pouvoir bénéficier via l'armure. Parce que, je rappelle, le 7 d'armure, je n'en avais pas encore parlé. Les dégâts élémentaires sont augmentés durant les attaques sautées, ce qui est parfait pour un insecto glaive quand vous faites le tourbilol aérien. Donc, les dégâts dragon vont être augmentés. Empêche l'émoussement de l'arme lors des coups critiques. Donc, ici, on a un talent intéressant. Et si on veut le bénéficier, si tu as 10% de coups critiques, effectivement, c'est un talent qui va carrément être anecdotique. On va essayer de le bonifier, ce talent, par, justement, maître d'armes et toutes les sortes de coups critiques qu'on pourrait récupérer. À partir de maître d'armes, comme vous pouvez le voir, j'avais déjà sur le torse les points et la tassette. J'ai réussi à mettre des joyaux pour récupérer affinité. Alors, là, je vais retourner ici. Ce sera plus simple d'en parler. Avec les joyaux. Donc, j'ai sans rien, sans joyaux, maître d'armes 6. Ce qui me confère affinité 25%. Avec l'arme qui était à 20, nous sommes donc à 45%. À partir de là, le 7 me confère également Machine de guerre 3. Et, là, la vie est bien faite. On vous donne un joyau attaque quand vous faites l'aventure. Et ce joyau attaque va vous permettre de débloquer Machine de guerre 4. Et sur Machine de guerre 4, il y a un intérêt tout particulier, c'est que vous avez gagné attaque plus 12, mais surtout affinité plus 5%. Donc, encore une fois, 5% de chance de coups critiques. Donc, nous souhaitions à 20, plus 25, 45, plus 5, 50. Et là, va rentrer en compte la mise à mort. Ce fameux talent complètement craqué qui devrait être en 5 points au lieu de 3, mais bon, augmente l'affinité lorsque vous attaquez les parties faibles d'un monstre. Donc, si j'attaque, par exemple, les pattes avant du Behemoth, ou la tête, etc., affinité plus 50%. Malheureusement, je n'ai pas les joyaux, il m'en manque un, mais comme vous pouvez le voir sur la mûre, l'emplacement est déjà prévu. Donc, je vais mettre un joyau faiblesse, un deuxième joyau faiblesse, et un troisième joyau faiblesse ici. Donc, on a réalisé le coup parfait. On a 20% plus 25, plus 5, 50, plus 50% d'affinité quand je tape la zone faible. Donc, 100% de chance de critique si je tape une zone faible avec cet insecte au glaive. Le raisonnement tient la route. En plus, on va bonifier l'effet de Berserker puisque ça augmente les dégâts des coups critiques à 140%. Je rappelle qu'un coup critique fait 25% de dégâts supplémentaires. Là, au lieu de faire 25% de dégâts supplémentaires, il en fera 40, tout simplement. Vous gagnez 15% sur vos coups critiques. C'est plutôt intéressant. D'autant que si j'ai 100% de coups critiques, en gros, c'est plus 15% de dégâts constants. Là, on diminue les variables de une chance de faire ça, une chance de faire ça. On applique la plus possible des constantes. 100% de chance de critique, ça devient une constante. Sur une zone fragile, bien sûr. Berserker, plus 15% de dégâts quand tu critiques, ça devient plus 15% de dégâts constants si tu critiques tout le temps. Ça, c'est plutôt cool. Empêche l'émoussement de l'arme lors des coups critiques, ça devient une constante. Vu que tu as 100% de coups critiques, ça devient une constante si tu critiques tout le temps et si tu tapes au bon endroit, bien évidemment. Parce que oui, il y a aussi le skill du joueur qui rentre en compte, ce qui paraît. Moi, je dis ça, je dis rien, mais le stuff ne fait pas tout. Donc, une fois qu'on a bonifié ça, Maître dame, Marché de Guerre, Berserker, Mise à mort 3, que je n'ai pas le joyau qui me manque, mais j'espère le looter incessamment sous peu durant mes streams, j'avais mon amulette à flux de vie qui me permet de mieux encaisser les coups parce que moi, je suis un gros newbie, je débute, je ne suis pas à l'aise, je préfère survivre plutôt que de foirer la quête de tout le monde, même si je la foire toujours. Vie plus 50. Après, si je deviens beaucoup plus fort, je vais peut-être réussir à m'en passer en faisant des transcendances d'armure, avoir plus d'armure de base et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs sur cette armure qui est la toute première armure que j'ai transcendée défensivement, c'est pour ça que vous voyez que ça fait 92 de défense physique au lieu de 78 en temps normal non transcendée, donc c'est plutôt pas mal. Je ne suis pas là pour vous parler des stats globales comme vont le faire beaucoup de youtubeurs ou autres, vous dire regardez ici j'ai 642 de défense physique, non voilà, là j'ai 477 mais il y a des trucs qui vont changer, l'attaque c'est l'attaque mais même si tu es moins performant que ton voisin sur l'attaque, si tu ne meurs pas au final, tu es toujours quand même utile parce qu'un DPS mort ne DPS pas. Et c'est là qu'on rentre en compte sur, il me reste des emplacements de joyaux les gars, il me reste des trucs là sur ce stuff j'ai mis un joyau d'attaque, trois joyaux faiblesses et c'est là que j'ai eu l'idée en appuyant sur les joyaux 3 et j'ai dit ah ben joyaux insonorisation, pourquoi pas réaliser quelque chose à partir de ça ? Donc j'ai mis les 3 et je me suis dit ouais bon j'en mets 3 c'est cool mais ce n'est pas assez puissant. Et donc on va essayer d'optimiser cette façon de penser en allant chercher des pièces d'équipement particulière qui peuvent résoudre ce problème. Le joyau spirituel j'avais pas trop envie de m'en passer c'est un emplacement 2 empêche les attaques d'être dévié réduit aussi la distance de puissance maximum je joue beaucoup sur le katana là pour l'insecte au glaive c'est plutôt cool ça évite de rebondir sur le behemoth comme un teubé parfois donc je suis venu à chercher les pièces d'équipement qui pourraient m'apporter les 2 points manquant de bouchons d'oreilles je suis tombé sur le coiffe de la baselgueuse qui me donne 2 points de bouchons d'oreilles sauf que tu croises les doigts parce que c'est bien de mettre un casque qui me donnerait 2 points de bouchons d'oreilles mais je perdrais un joyau d'attaque et un joyau à sonorisation du coup finalement je perds un point de bouchons d'oreilles et un point d'attaque et du coup je perds 5% de critique donc il faudrait que le casque baselgueuse il ait un slot 3 et un slot 1 quand tu vérifies au niveau de l'équipement et là c'est beau parce que c'est magnifique le théorie crafting il s'avère que quand tu te pointes sur la coiffe baselgueuse oh là là c'est magique il s'avère que cet équipement possède effectivement un slot un slot 3 et un slot 1 donc je peux remettre mon joyau à sonorisation et je peux remettre mon joyau d'attaque comme il l'était juste avant oui donc je viens de faire un troc et dans ce troc tac voilà bouchon d'oreille 2 devient bouchon d'oreille 3 et machine de guerre 1 j'ai donc perdu quand même ce qui était intéressant via le casque le casque voilà le casque drachène qui était mort venu d'en haut augmente la puissance des attaques sautées de 10% donc pour l'insectoglave c'est quand même 10% de dégâts en moins si je saute et que je fais des balayages aériens avec mon personnage néanmoins c'est quelque chose que je peux pallier en ne faisant pas d'attaque aérienne si j'établis ma façon de jouer d'une autre manière et que je redescends terre à terre j'utilise plutôt les combos qui sont au sol dans ce cas là je perds pas de dégâts sur les attaques sautées puisque je n'en effectue pas effectivement si tu es quelqu'un de l'insectoglave qui aime sauter et qui joue tout le temps en faisant des tu rebondis sur le monstre tac balayage tout attaque tornade machin si tu fais si t'aimes ça si tu tiffes faire ça il te faut absolument ce truc là c'est 10% de dégâts en plus brut c'est extrêmement fort et on a perdu un joyau berserker donc là ça m'embête un petit peu parce que berserker bon on perd un tout petit peu et on perd mort venu d'en haut en changeant mon gameplay je peux l'adapter malheureusement pour berserker tac sur les joyaux je suis un petit peu coincé je rappelle que celui-là sera un joyau faiblesse donc on a perdu un point de berserker on n'est plus à 40% on n'est qu'à 35% et à partir de là je suis content parce que mon build si on regarde bien il a 20% le katana plus 25 45 plus 5 50 plus les 3 points de mise à mort ça fait 100% on a également puissance absolue les épées longues insectoglaive l'âme doug morpho H volto H resurgé depuis longtemps donc pour l'insectoglaive c'est très bien on a l'oeil de l'esprit pour ne pas rebondir à la base j'avais mis berserker dans le truc mais j'estimais que ne pas rebondir pour moi était plus intéressant que 5% de dégâts critiques donc j'ai tout et j'ai mon bouchon d'oreille qui m'immune à tous les cris de monstre c'est un build intéressant mais c'est pas fini on a dit que c'était une vidéo de réflexion de build afflux de vie si je deviens bon que je suis capable d'esquiver je vais peut-être plus avoir besoin de ça une fois que j'aurai atteint mon niveau de skill intérieur nécessaire donc à partir de là je peux varier cette amulette pour plein d'autres choses et notamment savoir-faire alors que je n'ai pas réussi à monter niveau 3 pour l'instant il faut que je le finisse qui va me donner tout simplement plus de tranchant plus de tranchant débloquer alors je sais pas si le savoir-faire niveau 3 me débloquera le tranchant blanc ici ça m'augmente mon tranchant bleu même si ça débloque le blanc ça sera un petit chouir ridicule mais en tout cas j'aurai une zone de tranchant plus longue mais comme je l'ai dit tout à l'heure si tu es doué et que tu tapes uniquement les zones faibles tu as donc 100% de coût critique et bien tu perdras peu de tranchant donc est-ce que ça te sert d'avoir plus de tranchant si tu ne débloques pas un nouveau tranchant c'est là la réflexion donc si ça me débloque le tranchant blanc et que j'arrive à économiser mon tranchant blanc en tapant toujours en coût critique là il y a un intérêt de mettre savoir-faire 3 pour l'instant je ne peux pas vous répondre il faut que je le montre 3 peut-être que certains l'ont déjà fait et savent pour me le dire dans les commentaires mais tu peux avoir tireur d'élite alors tireur d'élite 2 malheureusement mais ça peut te permettre de débloquer certains 66% des éléments cachés et je me suis dit c'est bien ça parce que j'ai la morphoache de la couve taros avec la paralysie craquée et tout donc finalement ok je ne débloque pas 100% avec le tireur d'élite mais ça peut me faire une variante le rengainage est clair pourquoi pas mettre d'armes j'en ai pas besoin et donc basiquement je suis parti sur savoir-faire histoire d'augmenter le tranchant et après j'ai encore poussé la réflexion plus loin je me suis dit c'est cool mais c'est que à l'insectoglave et moi mon profil de joueur c'est aimer jouer plein de choses donc j'aime jouer grande épée j'aime jouer katana j'aime jouer au moins à peu près 10 armes sur les 14 et en ce moment je suis en train de jouer katana que je kiffe jouer katana et j'étais au katana des billes et j'ai eu une réflexion je dirais 25% moins 25% c'est dur les katana qui ont une affinité négative vont me poser problème et en me basant parce que j'ai pas trop farmé la lunastra c'est vrai que je suis tombé sur le katana lunastra la lame impératrix de base que j'ai crafté pour l'instant j'ai pas fait la melio et là j'ai dit ça c'est cool l'arme l'arme elle a un slot 2 donc dans tous les cas je vais également pouvoir mettre mon oeil de l'esprit celui-là qui empêche cette attaque d'être dévié donc ça ça m'intéresse un katana à 0% mais si je l'équipe très bien on met le joyau tout le monde est content on remet le joyau je sais plus comment il s'appelle tac tac je crois que c'est joyau spirituel voilà on le remet c'est bien mais j'ai perdu des choses j'ai perdu 20% d'affinité qui était sur l'insecto glaive et ces 20% d'affinité j'en ai besoin parce que je n'ai plus 100% sur des zones philem mais que 80% ce qui veut dire que je vais consommer mon tranchant ce qui veut dire que je vais faire moins de coups qui vont être boostés par le berserker qui est un petit peu diminué ici si je joue bien les choses j'ai juste à remettre il me semble que c'est un joyau 1 non c'était un joyau 2 je ne peux pas remettre mon joyau du berserker encore du coup mais il va falloir récupérer ces 20% quelque part parce que si j'arrive à récupérer ces 20% quelque part ça veut dire une chose ça veut dire que je suis capable de jouer toutes les armes qui n'ont pas d'affinité négative donc qui sont à 0% et plus avec ce build tout en ayant bouchon d'oreille le 100% de critique le berserker etc les attaques qui ne rebondissent pas si je suis capable d'adopter ça ça va pouvoir élargir mon panel de gameplay parce que moi je suis un joueur qui aime jouer beaucoup de choses et là merci au gars qui m'aidait sur le stream ils m'ont dit mais tu devrais checker le casque du nerf giganté et effectivement le nerf giganté alpha nous propose corps et âme et machine de guerre 1 avec un emplacement de joyau le bêta propose corps et âme et pas machine de guerre mais à l'inverse on a un emplacement de joyau 1 en plus ce qui revient à la même chose si tu n'as qu'un seul joyau autant faire l'alpha pour l'instant et corps et âme c'est augmente l'affinité quand l'endurance est à son maximum affinité plus 20% et en l'occurrence pour un joueur de katana c'est très bien parce que du coup tu te sers de la jauge et tu te sers de la stam quand tu courses et tout donc ça c'est quasiment permanent dès que tu te mets à attaquer t'es tranquille donc on peut adapter à toutes les âmes qui ne consomment pas de stamina par exemple les fusards balettes je sais plus les âmes qui consomment pas de stamina peut-être les lances et des trucs comme ça je crois sauf lors des blocages et donc le nerf gigante j'ai dit ah c'est cool le nerf gigante mais je perds quelque chose je perds mes deux points de bouchon d'oreille et ceux là va falloir les récupérer quelque part donc cette fois-ci c'est bien et après tu te rends compte que ah bah non c'est pas deux points que je perds c'est trois trois points de bouchon d'oreille parce que j'avais un joyau 3 dedans et là il n'y a pas de joyau 3 pour le remplacer donc à ce moment-là quand tu mets ton casque tu te dis j'ai mes 100% de critique au katana mais je n'ai plus bouchon d'oreille 3 enfin 5 pardon et là c'est magique parce qu'en fait le talisman bouchon d'oreille il te donne 3 points donc tu viens de récupérer à nouveau maître d'arme 6 bouchon d'oreille 5 machine de guerre 4 ton berserker 2 ta mise à mort 3 il m'en manque le joyau et ton corps et âme qui rajoute les 20% manquant mais avec une condition il faut que tu aies l'endurance au maximum donc tu ne peux pas jouer ça avec l'insecto glaive par exemple parce que l'insecto glaive va consommer la puissance absolue et l'oeil de l'esprit bien évidemment donc la seule condition c'est évidemment que tu dois devoir te passer de savoir faire qui était une augmentation du tranchant plutôt intéressante mais c'est pas grave parce que cette réponse on l'a ici et oui le forgeron il est là et si je l'améliore tac la lame impératrice en version améliorée comme vous pouvez le voir les âmes Lunastra ont un tranchant blanc et si je fais 100% de coup critique et bien je garderai toujours ce tranchant blanc à l'infini et en plus ces armes Lunastra ont un design stylé je vous l'accorde un passif l'émoussement est réduit de moitié permet parfois de tirer sans utiliser de tuyaux ou de munitions mais l'émoussement est réduit de moitié c'est un très bon combo avec le 3-7 Théostra ou le 4-7 Behemoth moi je me dis le Behemoth toucher les pattes avant la tête ça me semble pas trop dur quand je joue Katana j'en ai pas forcément besoin pourquoi j'aurais besoin de ça alors que j'ai déjà un truc qui fait que ça émousse pas quand je critique donc certains sont encore en débat là dessus sur quels sont les meilleurs armes Lunastra il faut savoir qu'elles ont tous un point fort un point médian et un point faible si on prend la première l'été elle a le point fort plus grosse affinité point médian l'explosion c'est le moyen 180 comme vous pouvez le voir et point faible l'euro 594 l'attaque brute c'est la plus faible maintenant si on descend sur l'Hadès plus grosse plage physique 627 l'élément moyen 150 l'élément faible et l'affinité donc à partir de là tu as le top explosion le moyen infinité et le tranchant faible donc top explosion moyen infinité attaque faible encore une fois c'est un petit peu problématique parce que certains vont dire oui mais c'est juste sur les passifs qu'il faut s'orienter et donc là encore ça peut être quelque chose qui se tient parce que les coups subis n'entraînent plus d'évanouissement tant que votre vie dépasse un certain seuil ça c'est plutôt pas mal si vous avez des soucis à vous en sortir et là on peut voir qu'avec 20% d'affinité je pourrais jouer ce katana avec mon build de l'insecto glaive comme ça je n'aurai pas la condition d'être full stamina ou quoi que ce soit et en prenant celui-là il est à 0% très bien l'explosion j'ai deux joyaux 2 donc je vais pouvoir remettre mon berserker et là on est d'accord meilleur haut tranche en blanc pas de soucis deux trucs et le passif récupération répide je vais pouvoir bénéficier d'une régénération de point de vie et donc si vous imaginez cette arme dans mon build à l'heure actuelle au niveau des joyaux équipement actuel vous voyez joyau spirituel 2 et en dessous celui-là va se transformer en joyau 2 et une fois que ce soit un joyau 2 et bien j'aurai tout simplement à remettre ce joyau du berserk au final dans mon débat là il me faut que je remette là je peux mettre autre chose tac j'aurai donc 0% plus 25 ça me fait 25 plus 5 30 plus 20 50 plus 50 une fois que j'aurai le joyau donc 100% j'ai bien ça j'aurai berserker avec un joyau supplémentaire au max j'aurai mon bouchon d'oreille au max et derrière je me passe par contre du du truc qui garde le katana l'épée longue chargée plus longtemps etc mais bon il faut bien troquer des choses sinon ça sera ah non puissance absolue je l'ai toujours pardon je dis des bêtises puissance absolue je l'ai toujours puisque c'était sur la tacette voilà tu fais un petit peu des trocs mais t'essayes de récupérer à droite et à gauche donc là une fois que j'ai mon joyau faiblesse je le mets une fois que j'ai mon katana crafté je mets le joyau berserker dedans et il me reste un emplacement donc là si tu veux bah tu peux mettre un oui je peux frimer j'ai loupé j'ai loupé mon premier joyau attaque hier donc j'ai deux joyaux attaque maintenant ça c'est beau c'est la vie maintenant je peux frimer joyau attaque loupé même sur ma version console avec 500 heures de jeu je l'ai pas eu pour vous dire donc j'étais hyper content donc actuellement bah on se débrouille comme on peut on met machine de guerre ça fait un tout petit peu plus d'attaque après il faudra que je check les joyaux 1 peut-être qu'il y a des trucs qui peuvent être intéressants dans les joyaux 1 mais là j'ai pas un petit peu de vie pourquoi pas double vitesse de récupération des dégâts temporaires why not mais ça va pas être dans le build ça va pas être intéressant après j'ai pas grand chose bah oui si j'ai un katana spécial dragon ou des trucs comme ça je peux mettre les attaques élémentaires même si j'avoue que les gens aiment pas trop booster les éléments j'espère que pour l'extension ça changera enfin toujours est-il que voilà je voulais faire une petite vidéo de build mais discussion de build parce que effectivement c'est encore une vidéo qu'on me pose comment tu fais un build et aborder la démarche de réflexion que tu peux avoir sur la création d'un build est assez intéressant parce que c'est assez unique selon chaque personne et c'est peut-être plus intéressant que de regarder une vidéo et dire ah mec qu'est-ce que tu joues parce que ouais ça quand sur mon stream j'ai à peu près la question 25 fois par stream mec c'est quoi ton build les gens arrivent il n'y a pas de bonjour c'est quoi ton build c'est quoi ton build est-ce que tu as la commande point d'exclamation build donne moi ton build t'as l'air trop fort avec mec t'es trop fort donne moi ton build et alors que je me recommande une merde tu vois mais c'est pas grave il y a un intérêt de voir ce que les gens ont fait comme build tu vois quand tu cherches à dire ouah t'as fait beaucoup de dégâts qu'est-ce que t'as trouvé des combos intéressants mais est-ce que ça correspond avec votre façon de jouer ne faites pas un style de jeu que vous n'arrivez pas à appliquer par exemple juste pour dire c'est efficace mais c'est efficace si tu sais le jouer bon je checkerai s'il y a des joyaux 1 qui vous semblent intéressants et bénédiction ça peut être cool ça étant donné que si je joue la régène de nerf giganté avoir un truc qui me fait subir moins de dégâts ça pourrait être un petit joyau 1 qui me plaît histoire de pas mourir en bêtement joyau d'Atlantis laisse tomber ça c'est des trucs qu'on voit une fois tous les 20 ans bref je vous souhaite à tous une bonne journée une bonne fin de soirée j'espère que cette petite vidéo blabla inspiration vous aura plu et puis si vous avez des joyaux 1 en 1 point qui peuvent être ouf pour vous n'hésitez pas à me les communiquer sachant que il manque encore plein de joyaux donc après je peux adapter ça à d'autres armes peut-être pourquoi pas un arc et comme ça je pourrais mettre s'il y a des joyaux genre tiers maximum je sais même pas je les ai pas encore on verra on essaiera de se réadapter encore en fonction de ce que je trouve mais voilà ciao tout le monde à la prochaine portez-vous bien prenez soin de nous bye et bonne chose à tous abonnez-vous Sous-titrage ST' 501